RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE 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 1.. et c'était l'horreur c'était l'horreur mais j'ai adoré oui je vous ferai un petit pas de danse bien sûr après évidemment euh et voilà, j'ai fait de la danse j'ai longtemps fait de la danse C'est quoi la compagnie Bougrelas ? La compagnie Bougrelas c'est la compagnie avec laquelle je joue principalement C'est une compagnie de théâtre qui fait essentiellement de la rue Ça veut dire qu'on joue tous nos spectacles dans l'espace public Ça peut être sur une place, dans un jardin, dans une cour d'école, dans des rues, chez des gens Mais généralement on joue pas dans des salles de théâtre Donc la compagnie Bougrelas on l'a créée en 1995 Et elle continue de vivre aujourd'hui Petite fille, tu as aimé le théâtre ? J'ai toujours aimé, alors pas que le théâtre Parce que je savais pas que je voulais être comédienne moi Moi j'ai toujours aimé le spectacle Donc au début je voulais être danseuse Donc quand je rentrais chez moi de mes cours de danse classiques Justement j'enlevais pas mes pointes Et je mettais la table en pointe Je dansais tout le temps Mais je voulais, j'avais très envie de faire du spectacle Depuis toujours Et j'aimais beaucoup aussi le théâtre Bon j'ai fini par faire du théâtre Mais je danse toujours Puis je chante et puis je fais de la musique aussi Dans mes spectacles Mais faisais-tu des spectacles en famille ? Oh là là Donc Oui j'aimais tellement le spectacle Que quand mes parents Ils invitaient les copains à manger Ou à venir boire l'apéro Avant de démarrer tout ça Je leur faisais toujours un spectacle Donc Ça faisait partie de la tradition Ça faisait partie de la tradition Tout le monde se posait Puis je leur faisais un spectacle Depuis toute petite j'ai envie de faire ça Tu as été pensionnaire ? Ouais Bah oui J'ai été pensionnaire pendant Bon j'avoue que j'étais un peu J'étais un peu comment dire A l'école j'étais un peu coquine Parce que j'avais tellement envie de faire du spectacle Que les mathématiques et le reste Toi tu disais que tu étais bon en maths Parce que tu as envie d'être ingénieur plus tard Mais moi j'étais pas très bonne en maths Je veux dire Donc j'étais un peu coquine Et puis un jour mes parents ils m'ont dit Bah tu vas aller Tu vas aller à l'internat Donc j'ai dormi au lycée Pendant quelques années Mais en même temps c'était génial Parce que dans ce lycée On avait un UV théâtre A l'époque ça faisait C'était comme les C'était une matière comme les autres Mais c'était du théâtre Et donc j'ai passé ce qu'on appelle Un bac à trois théâtre Donc j'ai passé Mais on passait nos soirées A faire des spectacles Donc j'ai été pensionnaire au lycée Mais je me suis éclatée C'était génial Tu prenais des cours de théâtre ? J'en ai pas beaucoup pris Parce que j'ai fait donc mes études Où j'ai fait du théâtre Une fois que j'ai terminé mes études J'ai fait un IUT d'animation Socioculturelle Dans lequel on faisait du théâtre Et puis après avoir terminé Ces études là J'ai fait On a monté la compagnie Donc du coup J'ai enchaîné Donc j'ai pas fait de conservatoire Ou d'école de théâtre Après voilà On passe notre temps aussi A se former Et puis à travailler avec d'autres Donc on apprend aussi Au fur et à mesure Des années qui passent Tu joues quel style de comédie ? Alors qu'est-ce que je joue ? Alors généralement on joue On est plutôt dans des créations C'est-à-dire c'est des spectacles Qu'on écrit Donc on ne joue pas de textes Qui ont été écrits par d'autres Donc je ne joue pas de théâtre On va dire Classiques Mais on a déjà fait Des adaptations de textes Comme Ubu Roy d'Alfred Jarry On avait un peu modifié Enfin on a un peu coupé Dans le texte Et on s'amuse un peu avec ça Mais généralement On est plutôt dans du spectacle Tout public Ça veut dire que c'est du spectacle Ouvert à tout le monde Puisque bon en rue Généralement Comme c'est dans des espaces ouverts Tu vois Je veux dire si on joue Sur la place du village Ben ben voilà C'est ouvert à tous Donc généralement Tous les spectacles qu'on joue On va dire que c'est pour tout le monde Et plutôt en règle générale De manière Burlesque Un peu drôle Et un peu décalée Pas tout Mais beaucoup On aime bien On aime bien se marrer quand même Tu peux nous montrer quelque chose Vu que tu parles bien Il faut vraiment que tu nous montres Eh ben ouais Alors ce que je peux faire C'est qu'en fin d'émission Je te ferai un Parce que j'ai En fait j'ai une vieille dame Qui s'appelle Jeanne Je joue une vieille dame Qui s'appelle Jeanne Et cette dame Elle s'occupe de doudous Et en fait Dans le spectacle Elle récupère des Elle récupère des doudous Qui sont pas très en forme Et elle Elle décide de les De s'en occuper Parce que les doudous Ils ont tous une histoire Faut pas croire Eh oui Tu me regardes avec tes yeux là Mais ouais 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 Et donc Cette vieille dame Elle fait Elle fait adopter des doudous Dont elle s'est bien occupée Et qui vont très bien Et a priori Elle vous en a amené A chacun un Parce qu'il n'y a pas d'âge Pour s'occuper des doudous On n'est pas obligé d'avoir Même Chantal Elle peut s'occuper des doudous Et donc à la fin Je vous ferai un petit J'ai une petite surprise pour vous Tout à l'heure Après Donc pendant Maintenant Pendant Pendant Quand tu veux Oui Enfin plutôt en fin de En fin de question Comme ça on fera On pourra peut-être terminer par ça Yes Sur une note un peu Petite fille Tu aimais le théâtre ? Oui J'aimais J'aimais le théâtre Je ne me suis jamais arrêtée Et ça c'est génial Je suis très heureuse Dans ma vie De faire ce que je fais C'est super Oui J'ai toujours aimé le théâtre Tu es seule sur scène ? Alors généralement non Généralement On est On fait plutôt Des créations collectives Donc on est Plutôt Nombreux En tout cas On va sur des spectacles Entre 4 et 9 Mais mon spectacle Où il y a ma petite vieille Qui s'appelle Jeanne Là je suis toute seule Et c'est ma première expérience Où j'ai monté un spectacle Toute seule J'avais envie d'essayer De voir un peu Ce que ça faisait Et j'aime bien les deux J'aime autant jouer seule Qu'à plusieurs Mais bon J'avoue que d'être avec d'autres Ça me va plutôt bien Moi je crois que j'aime bien J'aime bien les gens quand même Je ne suis pas très solitaire en fait Même dans mon travail Est-ce que tu fais des festivals ? Plein Alors A partir du mois d'avril On fait des sacs Et on redéfait des sacs Et on refait des sacs Et on redéfait des sacs Parce que comme on fait de la rue On est voué à beaucoup bouger Parce que si on restait qu'à Bordeaux On jouerait pas beaucoup Donc nous on part partout en France En Belgique et en Suisse En tout cas dans les endroits francophones Puisqu'on a souvent des spectacles Où on parle Donc il faut Voilà Donc il faut qu'on nous comprenne Donc on fait On prend notre camion Et on fait des kilomètres Et des kilomètres Et des kilomètres Et des kilomètres Et on visite la France Et donc on joue sur beaucoup de festivals Partout en France Ouais Tu fais des spectacles pour enfants ? Et oui alors mon spectacle de Jeanne Avec mes doudous Enfin il est pas que pour enfants Il est plutôt en famille Tu vois Parce qu'on fait rentrer des gens On fait rentrer des familles En fait c'est une espèce de C'est une espèce de tente Que j'ai réaménagée Et puis dedans c'est l'atelier de Jeanne Alors c'est le fou C'est complètement foutraque Là dedans il y en a partout Parce que Jeanne Elle bricole à gogo Elle en a partout C'est le bazar total Et donc je fais rentrer A peu près 3 ou 4 familles On est à peu près 12 dedans Ça dure 12 minutes Et après tout le monde fout le camp Et hop et je récupère 12 personnes Et ça c'est à partir de 2 ans Parce que je crois que j'aime bien J'aime bien les tout petits aussi Les bébés nous là Parce que eux Eux ils sont un peu punk Quand ils sont publics Parce qu'eux ils savent pas qu'il faut Qu'il faut se taire Ils ont un truc un peu J'aime bien cette tranche d'âge Donc c'est un spectacle Qui est à partir de Celui-là il est en famille A partir de 2 ans Mais j'aime bien les petits Ça me fait Ça me fait quelque chose Les tout petits Et les autres spectacles Ils durent combien de temps ? Alors généralement Un spectacle Pour la bonne durée Enfin je sais pas si Généralement Une bonne durée de spectacle On va dire que c'est à peu près Une heure et quart Une heure et quart Une heure vingt Après une heure et demie On sent souvent dans le public Le moment où ça Je sais pas comment dire Au bout d'une heure et demie Souvent on sent une baisse de régime Dans le public Donc généralement Une heure et quart C'est une bonne C'est un bon timing Pour un spectacle Après voilà On a rarement fait des spectacles Qui duraient plus d'une heure et demie Dans tous les cas Et moins d'une heure C'est pas très bien non plus On a pas le temps de tout dire Moins d'une heure On a pas le temps de tout dire Et après une heure et demie Ça commence à être long Donc généralement C'est entre Une heure et une heure trente Bon à une heure vingt C'est bien Allez on coupe la poire en deux Est-ce que des fois T'es stressée Avant de faire des spectacles ? Bah oui parce que Mais c'est ce qui est génial Parce que D'aller se confronter À du public Même quand on maîtrise bien Quelque chose Parce que c'est ça Parce que quand on va jouer dehors Et qu'on joue sur une place publique Il y a la cloche de l'église Le chien qui aboie Les voitures au fond qui passent En fait moi c'est ce que j'aime bien Parce que dehors Le vent La pluie Trop de soleil Il fait chaud Il fait froid Il fait En fait moi j'aime bien Parce que du coup Le spectacle On ne peut jamais Déjà on ne peut jamais L'aborder de la même manière Tu vois Suivant Le public qu'il y a Le temps Donc ça j'aime bien Parce que Ça met un peu la frousse Ça déjà Et puis Et puis je crois Qu'on a toujours envie De bien faire Et que généralement Quand on a très envie De bien faire On a toujours un peu le trac Alors après On va dire Que ça fait longtemps Que je fais ça Donc on est moins Mais quand même Je vais toujours faire Dix fois pipi Avant de jouer Quand même Ça quitte pas Mais parce que Je crois qu'on a Très envie De Voilà Parce qu'on a très envie De bien faire Donc oui Même avec De l'expérience On a toujours On a toujours du trac Mais c'est bien Il en faut Je crois Et quoi ressemble Ton costume Alors j'en ai plusieurs Des costumes Alors ma Jeanne Elle a avec ses doudous Elle a une vieille robe A fleurs Elle est un peu chic Jeanne Et elle a des chaussons C'est des dames Tu sais C'est des chaussons En peau de machin Là ça tient très chaud Au pied Puis elle a des collants Elle est bien Jeanne Jeanne elle est un peu vieille Mais elle a un côté Un peu jeune Comme ça Et donc j'ai une perruque Je joue avec une perruque Parce que bon Là moi Bon on me voit pas Parce que je suis à la radio Mais j'ai pas l'âge de Jeanne Je suis un peu plus jeune Quand même Merci Jeanne elle a un chignon Elle est bien Toujours bien coiffée Avec des pauvres lunettes De vieille Et elle a le cheveu blanc Et puis Après j'ai un autre spectacle C'est un karaoké Alors là j'ai un pantalon cuir Avec un blouseau en cuir Avec un côté un peu Rock and roll Voilà Là qu'on vient chanter De la chanson française Et ce personnage Il s'appelle Karen Et puis après j'en ai un autre Où c'est une femme de mon âge Puisque donc j'ai 45 ans De m'habiller De manière assez Classique Donc je mets On met un peu toujours On met de tout En fait je crois que Je crois que c'est ça Qui est génial au théâtre C'est de changer de On n'est jamais la même personne En fait l'idée c'est de s'amuser avec ça Donc le costume On tente de coller le costume au personnage Donc j'adore ça On pourrait croire qu'on se déguise un peu Alors quand on dit On ne dit jamais déguisement au théâtre On dit costume Attention Inès Oui Alors raconte-moi toi Dis donc Est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais du sport toi ? Euh non Tu ne fais pas de sport ? Est-ce que tu aimes le spectacle ? Euh oui Ouais Tu vas voir des spectacles des fois ? Euh oui avec le collège Avec le collège Super Tu vas aller voir quoi ? Du théâtre ? Euh oui souvent Souvent ? Il n'y a un peu que ça Ouais Du cirque un peu ? Non peut-être ? Ouais mais toute seule Ouais d'accord Et t'es en quelle classe toi ? Euh cinquième Sérieux ? Ouais là ça y est Ça va Ouais cinquième là ça commence à être Ça va ? Tu aimes l'école ? Euh ouais Pas trop Ouais bof Ouais ouais Et la musique Et la musique t'écoutes de la musique ? Oui Et alors je crois que tout à l'heure tu disais que t'avais envie d'être procureure de la République ? Ouais Ah bah si t'as du mal avec l'école c'est des longues études ? Mais si en langue je suis forte Ah génial T'es forte en langue ? Mais pas en français Ah qu'est-ce que tu aimes comme langue ? Bah espagnol et anglais Espagnol et anglais Toi t'aimes bien parler les langues étrangères Ouais Moi je crois que j'avais jamais rencontré une jeune fille qui veut être procureure C'est génial J'aurais souvent pu entendre avocat mais... Ouais Super Ouais c'est ciblé Donc musique t'écoutes toi ? Oui À fond les ballons ? Ah ouais je fais que ça C'est vrai ? Ah oui C'est quoi ton groupe préféré là ? Euh... j'aime bien Justin Bieber Ah et toi tu joues de la guitare ? Oui Ouais ça se sent Ouais j'ai des... T'as vu un peu ? Ah ah Non j'ai vu ta mère faire le geste Oui oui J'avais bien vu T'avais bien vu Mince on a essayé de faire un trou de magie ça a pas marché Elle me connaît Tu joues de la guitare ? Ça fait longtemps que tu joues de la guitare ? Euh depuis moi depuis le début de l'année Moi de septembre Et alors c'est chouette ? Euh... en fait je fais de la guitare avec des plus petits que moi Enfin ils ont 6 ans Du coup ils font que parler Et du coup ça m'énerve Ouais c'est un peu pénible Bon on va débriefer après du cours de guitare parce que là On peut faire quelque chose Ça sert à ça les radios Je m'attendais pas à cette réponse Ah vous voyez ? Vous voyez là on apprend quelque chose Bon le cours de guitare avec les petites 6 ans ras le bol Ouais voilà Bon ok Mais ça te plaît quand même comme instrument ? Oui Ah génial Tu chantes avec en même temps ? Ah non mais non Ah non Vaut mieux pas C'est vrai ? Tu trouves que tu chantes faux ? Non mais pas faux, mal Ah C'est la voix le problème C'est la voix le problème Bon Ah bah écoute hein Et alors toi Amine ? Tu fais de la musique ? Non Tu en écoutes ? Oui Pas mal ? Beaucoup ? J'écoute tout ce qui se passe à la radio Ah génial T'es curieux toi alors ? Non J'ai juste à dans la voiture mettre de la musique C'est comme ça que j'apprends ma chanson D'accord T'aimes tout type de musique du coup ? Eh oui Même si je connais pas les paroles Ben c'est pas grave On n'est pas obligé de Tu sais moi des fois les musiques ça me traverse Ou ça me traverse pas Puis Parole ou pas parole Et alors toi tu disais que tu voulais être ingénieur c'est ça ? Oui Est-ce que les ingénieurs s'écoutent de la musique sans ce travail ? Parce que tu disais que t'étais doué en maths Ben oui On a un futur ingénieur plutôt dans les maths En écoutant de la musique bien sûr Non Et voilà il n'y a pas de raison Tu peux être ingénieur à écouter de la musique Hein ? C'est en me rendant dans le lieu de travail que j'écouterais de la musique Ouais Derrière non Ah ben non bien sûr Et est-ce que tu fais du sport ? T'as vu le sport ? Oui Tu fais du sport toi ? Oui Alors vas-y c'est quoi ? Du foot T'es tout le temps dehors C'est bien ça hein ? Ça te fait prendre l'air un peu D'aller jouer dehors T'as toujours fait du foot ? Non Non Et toi quel âge toi ? J'en ai 14 14 ans Et t'es en quelle classe ? En quatrième En quatrième ? Super Je suis en début d'année Non je n'ai pas redoublé Ouais ouais d'abord avec les choses soient claires Ouais t'as bien raison Non mais t'as raison Il n'y a pas de raison que En début d'année t'as pas redoublé Ouais c'est ça Et alors ? Et alors ? Mais c'est important Bon moi j'ai une petite surprise pour vous Allez Enfin une petite surprise Alors Oui Je sais pas si on peut dire que ça c'est une surprise Mais j'ai Donc J'ai une vieille dame qui s'appelle Jeanne Tu sais j'en ai parlé tout à l'heure de cette Jeanne qui a ses doudous là Bon Et ben Elle m'en a laissé deux Jeanne Parce qu'en fait Jeanne Elle s'occupe des doudous qui vont pas bien D'accord ? C'est des doudous qui ont eu des vies un peu machin quoi D'accord ? Donc elle les récupère Parce qu'elle connait tout sur eux Ah oui mais tu te marres Mais regarde Lui par exemple Donc je suis en train de sortir un doudou D'accord ? Je le dis parce que c'est la radio et que personne ne nous voit Tu vois lui là ? Oui Inès C'est quoi ? C'est un petit lapin Il a un prénom Il s'appelle Biscotte Ce doudou là Bah ce doudou il a fait le tour du monde Ah bon ? Ah bah oui Parce que le tour du monde c'est fascinant pour les doudous Lui il avait besoin d'une révision complète tu sais Ah bah le tour du monde c'est fatiguant pour n'importe qui Mais encore plus quand on est un doudou Il a été où ? Oh alors lui un jour il a sauté d'une valise Et il est monté dans un train Puis un autre jour il est monté dans un avion Puis encore un autre jour dans un camping-car Puis encore un autre jour sur un vélo Dans un bateau, dans une auto, sur une moto Et même sur un chameau C'est bien Avec les ongles bleus Bah il a traversé le désert Avec les américains Il est allé sur la lune Oh ! Voilà Il aurait dû m'emmener Bah oui Bah ça c'est sûr Et c'est un doudou tu sais quoi ? Il adore les histoires Il en connait un bon paquet Ce qu'il adore particulièrement C'est quand on lui gratte derrière les oreilles Ici Et ici Bon parce que c'est un doudou qui a deux oreilles Normal hein On est d'accord pour tous les auditeurs C'est un lapin avec deux oreilles Première oreille on gratte Derrière j'ai mon oreille on gratte C'est un doudou qui adore les cartes De toute façon tous les doudous aiment les câlins Oui parce que même toi Amine Parce que même si t'es grand C'est des doudous ils ont besoin de câlins Ça c'est sûr Et en fait je crois Inès Que ce doudou là il t'a choisi Ah bah il est mignon Ah bah oui Il a fait le bon choix De toute façon Les doudous font toujours le bon choix Inès Tu sais ça ? Les doudous font toujours le bon choix Donc tu n'oublies pas de lui gratter les oreilles par contre Mais si j'attrape des plus C'est pas grave On en aurait tous les deux en même temps Merci Alors Amine Bon bah toi t'es grand Mais lui ce doudou là aussi Qui t'as choisi ? C'est comme ça Qu'est-ce que tu veux ? On n'y peut rien Ouais Il s'appelle Caramel Alors l'avantage c'est qu'on peut y mettre la main dedans Et qu'on peut faire faire des trucs Mais oui tu savais pas ? C'est moi qui va détrôner Jeff Panablock Avec qui ? Avec Caramel Et bah voilà Ça ça peut être une nouvelle vocation On a retrouvé la vocation d'Amin Il ne sera pas ingénieur Lui il a fait Lui sa spécialité c'est la course à pied Tu sais ? C'est un doudou sportif lui Marathon de New York Trois années de suite Il a un très beau palmarès Il a besoin de sortir au maximum Tu le sors Tu la mènes dehors Pareil Tu lui grattes les oreilles ici et ici Et bien sûr on le câline Tous les doudous ont besoin de câlins Et puis tu t'entraînes Je crois qu'il t'a choisi D'accord merci Alors là maintenant vous êtes inséparables Ok On s'occupe chacun de Voyez ? On ne les laisse pas non plus traîner Voilà C'est ça Jeanne Après sans être occupée Elle les fait adopter Jeanne elle est vraiment Faut le faire voyager du coup À fond les ballons Et alors tu sais quoi ? Sur la carte J'ai monté un blog Tu peux m'envoyer des photos de doudou Voir si l'adaptation en se passe bien A priori ils vont très bien Tu vois là ? Et bien tu envoies une photo sur mon blog Moi j'ai soigné une grippe à distance la dernière fois Ça s'est très bien passé Tu dis Tu envoies les photos de voyage Quand tu l'amènes au club de sport Bon même si tu le laisses au fond du sac Parce que bon voilà Tu prends des photos Tu me dis tu le sors lui Il a besoin de sortir Il a besoin de prendre l'air Et on gratte les oreilles Voilà C'est des doudous qui vous ont choisis Merci beaucoup Un énorme merci Cécile Avec plaisir Notre émission se termine On est obligé On n'a plus de temps Alors je remercie mes deux journalistes Merci Inès De rien merci à vous Ça va tu n'es plus intimidée ? Non ça va Tu avoues que ça s'est bien passé ? Oui Ah ça c'est la maman d'Inès Qui va piquer le doudou Et je remercie Amine aussi Merci Merci toi Tu as bien participé également ? Oui maintenant j'ai trouvé ma vocation Et bien voilà Tu vois Grâce à Cécile Génial Je suis ravie Super Et Cécile Merci Tu nous as enchanté Tu nous as fait rire Et après ce moment d'émotion à la fin C'était génial D'ailleurs j'ai un doudou pour toi dans mon sac Oui alors avec un énorme plaisir aussi Merci à vous trois Merci à la maman d'avoir répondu Merci Cécile Merci à la maman Avec plaisir T'as pas oublié quelqu'un ? T'as pas oublié quelqu'un ? Je l'aurais pris Qui ça ? Mon téléphone Ah au revoir le téléphone d'Anine Merci Pierre Merci Chantal Au revoir mes petits amis N'oublie pas quelqu'un Tout le monde est sans merci Si Léa a pris les photos On dit merci à Léa peut-être Merci Léa Une présence à vos côtés De belles histoires à partager